Merci d'être venus et d'être fidèles pour ceux qui reviennent de semaine en semaine dans cette série sur la laïcité. Donc je vais redire des choses que la plupart d'entre vous savent déjà maintenant par cœur, que vous pouvez encore laisser votre nom si vous voulez sur les feuilles qui sont à la sortie ou à l'entrée, ça dépend dans quel sens on passe la porte, et que vous avez aussi des numéros d'études théologiques et religieuses qui sont en vente. Il y a les prix affichés, donc vous pouvez aussi laisser vos chèques si vous voulez. Ce sont des numéros qui sont en rapport avec le sujet, n'est-ce pas ? Voilà. Bienvenue ce soir à Céline Romère et à François Bougat. Donc Céline Romère enseigne le Nouveau Testament ici à la faculté. François Bougat a enseigné le Nouveau Testament à la faculté de 1982 à 1986 et aussi ailleurs en Allemagne et habite maintenant en Franche-Comté. Et les deux ont l'habitude de collaborer sur des thèmes néo-testamentaires. L'avantage dans cette faculté, et en tout cas dans ces séries de cours publics qui se reproduisent d'année en année sur des sujets divers et variés, c'est que, si vous voulez, on a la possibilité de travailler de manière très interdisciplinaire, puisque un certain nombre de collègues de la faculté et aussi d'invités spécialistes du sujet choisi sont amenés à intervenir. Et une telle interdisciplinarité que dans un sujet brûlant sur l'actualité comme la laïcité, nous avons demandé à des collègues, qui c'est qui voudrait bien y participer ? Et les néo-testamentaires se sont proposés, alors ce qui peut intriguer, comment ça se fait qu'on peut parler de laïcité à partir de textes vieux de 2000 ans ? Eh bien, ça c'est le grand mystère, et j'espère que cela va s'éclaircir dans les heures qui viennent. Merci à vous d'être venus, et puis rendez-vous à la fin de la soirée. Je vais m'enlever de mon écran, voilà. L'idée politique d'une république démocratique laïque se réfère... Il y a des problèmes de micro. Ah, il faut régler les problèmes techniques, alors. Oui. Ça va comme ça ? Où est-ce qu'il est pas ? On est bloqués. Je crois. Puisqu'on a ouvert la parenthèse technique, j'en profite pour dire qu'il y a des textes qui vont être projetés, donc n'ayez pas peur de vous rapprocher si cela vous est possible, pour mieux suivre et pouvoir les lire avec nous. Alors je recommence. Ça va mieux comme ça ? Oui. C'est parfait. Je disais, l'idée politique d'une république démocratique laïque se réfère volontiers au fonctionnement démocratique de l'Assemblée athénienne, qui ne rassemble qu'une minorité des habitants de la ville, sans les femmes, sans les métèques, sans les étrangers, sans les esclaves, et de laquelle la plupart des responsabilités sont tirées au sort, à l'aide d'un instrument qui s'appelle le clérotérione. « Cette idée politique d'une république démocratique laïque se réfère au statut de la république romaine, qui entend distinguer la gestion du domaine public des intérêts privés. Elle reprend à son compte la dissociation proposée par Jean-Jacques Rousseau, établie par décret par la constituante, entre le culte de l'être suprême, garantie laïque du contrat social, et le clergé de l'Église catholique romaine. Alors ce soir, nous aimerions vous montrer que le fondement anthropologique de notre vision occidentale d'un corps politique laïque, fondé sur un contrat social, impliquant la participation libre et responsable de toutes et de tous, s'enracine dans la réflexion critique des premiers théologiens chrétiens sur la vie des communautés chrétiennes. Notre enquête, parce que c'était une enquête que nous vous convions, notre enquête se présente ce soir comme un double dialogue, le dialogue fondateur prenant la forme de quelques lectures choisies de l'Évangile de Matthieu, que nous disposons en corolle autour de la leçon politique de Paul aux Corinthiens, à savoir sa réflexion sur la communauté réellement existante comme corps, qui nous servira de fil conducteur pour ce soir. Première étape, la nouvelle logique du don. Concernant les dons de l'esprit, frère, je ne veux pas vous laisser de l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous étiez détournés comme entraînés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous fais savoir que personne, parlant de l'esprit de Dieu, ne dit Jésus à ma thème, à exclure, à éliminer. Et personne ne peut dire Jésus, Seigneur, si ce n'est de l'esprit saint. Il y a une répartition des idons, mais le même esprit, et une répartition des services, et le même Seigneur, et une répartition des opérations, et le même Dieu, qui opère toutes en tous. C'est sans doute typique de la pensée de l'apôtre Paul que le développement d'éthique politique que proposent ces grandes lettres, ici, dans ce chapitre de la première épître aux Corinthiens, prennent son départ sur la question de l'Église de Corinthe, sur les dons de l'esprit. En effet, l'art de lier par la logique les domaines apparemment contraires de la vie apparaissent déjà dans sa manière de résoudre par une leçon fondamentale sur la liberté les difficultés posées à Corinthe par la consommation de viande. Il est donc guère surprenant que la réflexion de l'apôtre sur la vie spirituelle des individus introduise immédiatement une autre leçon sur la gestion de l'espace public et sur le soin à y découvrir d'abord et à y assurer ensuite la place de chacun. On se demandera peut-être, en emboîtant le pas de l'argumentation de laquelle il nous entraîne, quels phénomènes peuvent bien désigner les dons de l'esprit auxquels Paul fait allusion. Quelles frontières, quels privilèges et quelles hiérarchies ils sont censés établir dans la société d'une Église, la communauté de Corinthe dont la lettre de l'apôtre a déjà dénoncé les clivages. Plutôt que d'engager quelques nouvelles controverses sur ce terrain, l'apôtre préfère rejeter la question elle-même d'un revers de main pour rappeler à ses destinataires par un argument ad personam l'aporie dans laquelle ils se sont jadis trouvés. Et ils préfèrent formuler et leur rappeler sur l'arrière-fond d'être un nouveau la conviction fondant la nouvelle attitude politique qui découle de la transformation qu'ils ont vécue. Jadis détournés d'eux-mêmes, parce que livrés à des idoles muettes, incapables de conférer un sens clair à leur situation, ils se trouvent désormais intégrés par l'apôtre dans une mouvance créatrice qu'ils appellent l'Esprit de Dieu et qui tout à la fois les transforme en sujet de parole et les oriente vers l'universalité d'une reconnaissance inconditionnelle et gratuite. voyez en effet que l'opposition de deux formules confessantes Jésus-anathème et Jésus-seigneur résumant la foi de manière autobiographique l'expérience de la vocation de Paul comme apôtre est le contenu de son évangile. N'est-ce pas précisément le même esprit de ce Dieu qui lui a fait découvrir son Fils désormais Seigneur de la personne de ce crucifié éliminé et maudit au nom de la loi et qui fonde aujourd'hui la liberté que l'apôtre a partagée avec les Corinthiens et qu'il fait connaître à tous les lecteurs de la lettre. Trois convictions intimement solidaires les unes des autres établissent ici le socle logique sur lequel la pensée de Paul va s'édifier. La première conviction relève de la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Car si la croix doit être relue conjointement comme la révélation de l'identité de Dieu et comme la révélation de la réalité et de la vérité de l'existence humaine. si Dieu à Pâques s'est vraiment manifesté comme le père transcendant de ce Jésus qui avait perdu toutes les qualités qu'un être humain peut perdre. Alors la vérité de l'être humain qui lui confère son identité réside dans le don de la reconnaissance inconditionnelle dans sa personne indépendamment de ses qualités et donc avec ses qualités est la destinataire singulière. chacun reconnu indépendamment de ses qualités et donc avec l'égalité qui sont les siennes. La deuxième conviction est un corollaire politique de la première. Elle résulte de la nécessité de changer de regard et d'attitude face aux diversités qui constituent l'espace social. Ces diversités ne sont pas à lire à partir de la particularité des contributions respectives et d'une hiérarchisation de leur importance et de leurs valeurs mais à partir de la reconnaissance inconditionnelle des personnes indépendamment de leurs qualités et à partir d'une reconnaissance des qualités de chacune et chacun comme don du même esprit et du même seigneur. N'est-ce pas? Lui qui répartit les services et qui opère tout en tous. La troisième conviction tire les conséquences pratiques des deux premières. Si tout est reconnu comme grâce, personne ne peut se trouver dévalorisé ou disqualifié, exclu de la reconnaissance réciproque ni par lui-même ni par autrui. Alors la nouvelle logique de gratuité dont Paul expose ici le fondement aux Corinthiens trouve, me semble-t-il, son corollaire dans le discours programmatique du Jésus maternel. Du sommet de la montagne, foules et disciples confondus reçoivent indistinctement la parole venue de plus haut et de plus loin qu'eux et avec autorité Jésus déclare le bonheur à la face d'une humanité marquée par le manque et l'avoir moins. Nous sommes au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Le serment sur la montagne concentre l'évangile que Matthieu se propose ensuite de diluer au fil de son récit pour faciliter finalement sa lente intégration. C'est donc dans ce discours programmatique qu'apparaissent les préalables nécessaires au déploiement de sa réflexion sur la nouvelle relation à Dieu établie en et par le Christ. Et parmi ces préalables, trois mises en garde pratiques dont une concerne la prière et qui s'avère particulièrement instructive pour notre propos. Je lis, je suis au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, je vous lis simplement pour l'instant le verset 5. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites car ils aiment dans les synagogues et aux angles des avenues se tenir debout pour prier afin de paraître aux hommes. En vérité, je vous dis, ils reçoivent leurs récompenses. D'abord, il y a la mise au jour de la réalité du système religieux. La réalité, c'est que lorsque les hommes veulent pratiquer par eux-mêmes la justice de Dieu, cela implique de s'en servir comme d'un moyen dont l'objectif est de paraître devant les autres. Cette attitude qualifiée par Matthieu d'hypocrite, c'est le propre d'une attitude religieuse dont la logique repose sur le donnant-donnant. L'hypocrisie n'a pas ici valeur morale, mais elle qualifie l'attitude de quiconque s'imagine sujet de la justice divine au lieu de s'en reconnaître au bénéfice. Et sur ce théâtre de la religion, les hypocrites obtiennent déjà leurs récompenses. Récompense, mistos en grec, un terme que Matthieu redéfinira plus loin selon la logique évangélique en racontant une histoire que vous connaissez tous, une histoire de mistos, une histoire de récompense strictement égale entre ouvriers de la première et la dernière heure. Et là, je fais référence à la parabole du chapitre 20. On comprendra alors que la récompense religieuse compte ce qui est fait, alors que la récompense évangélique est l'appel à faire. La première hiérarchise les individus, la seconde les rassemble. La première se gagne, la seconde se reçoit. Je lis maintenant le verset suivant, toujours au chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Prie ton père qui est dans le secret et ton père qui voit dans le secret te rendra. C'est l'apparition d'un tu, toi, qui fait signal ici. Si l'attitude hypocrite implique un système de caste, la pratique nouvelle de la justice de Dieu, elle, est nécessairement et exclusivement affaire de relations interpersonnelles entre un je et un tu. La désignation propre à Matthieu d'un lieu du secret précise, me semble-t-il, encore trois choses. Alors que les hypocrites jouent le tout de leur vie devant les hommes, c'est ce qu'il dit dans son premier verset du chapitre 6. Les auditeurs du serment sont replacés devant une autre instance, leur père. mais notons qu'il ne s'agit pas de se tenir devant lui mais dans un même lieu que lui, préservé du regard juge des autres, condition d'une rencontre respectueuse entre un je et un tu. Deuxième précision, le père se tient dans le lieu secret et voit rien d'autre ici n'est signifié que la présence du père et l'accueil de ce qui vient à lui. La prière se dit donc en termes de reconnaissance de la personne, reconnaissance de la part irréductible du sujet offerte à quiconque ne joue pas le tout de sa vie devant les hommes. Troisième précision, le père rendra. On ignore quoi. Mais là encore, Matthieu précisera plus tard, plus loin dans son évangile ce que rendre apodidomie en grec signifie. Ce que ça signifie selon la logique évangélique. Et il le fera en racontant une histoire que vous connaissez bien, l'histoire d'un serviteur endetté à qui le maître rend beaucoup au-delà de la mesure mais sur qui la grâce ne fait que glisser et reste sans effet. Et c'est alors qu'on comprendra que les hypocrites rendent selon une logique comptable dans le souci de s'acquitter d'une dette alors que le père lui lui seul rend selon la logique de la grâce qui se situe hors mérite hors mesure. Je poursuis ma lecture verset 7 En priant ne rabâchez pas comme les païens il se figure que dans le flot de paroles ils seront entendus. Ne leur ressemblez donc pas car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. La prière ne dépend définitivement pas de la logique du donnant-donnant une autre la supplante c'est la logique de la gratuité car si le père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez alors tout ce que vous recevez n'est que don immérité et si tout est don et que Dieu seul est le sujet de ce don alors pas un ne peut se prévaloir de posséder un don supérieur à un autre. Depuis le lieu du secret le sujet croyant reconnu dans sa singularité est rendu libre du regard des hommes donc libre d'agir de manière créative et responsable sur la scène de son théâtre ou pour le dire autrement sur la scène politique. La prière n'est pas un moyen mais promesse de reconnaissance et c'est ainsi me semble-t-il que le Jésus matéen ouvre la voie à une nouvelle attitude existentielle libérée du système religieux fondamentalement hypocrite. Nous enchaînons avec le premier développement de la leçon politique de l'apôtre qui déduit de ce qui précède c'est-à-dire de la confession de la réalité nouvelle de gratuité et d'universalité la nécessité singulière de la présence de chacune et de chacun. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour ce qui est utile car à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à tel autre la foi dans le même esprit à un autre le don de guérison toujours dans le même esprit à un autre le pouvoir d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre des genres de langues à un autre l'interprétation des langues tout cela c'est le seul et même esprit qui l'opère répartissant à chacun en particulier comme il veut l'affirmation à l'indicatif sous forme d'un constat qui n'exprime pas un souhait mais reconnaît un état de fait que la manifestation de l'esprit est donnée à toute personne n'est en fait que l'implication logiquement nécessaire de ce qui précède si tout est donc gratuit résultant de la reconnaissance inconditionnelle de chacune et de chacun par l'instance transcendante qui s'est révélée et définie dans l'événement de la croix alors il ne peut exister d'hommes ou de femmes dépourvus de temps et donc toute exclusion est exclue à cette première thèse qui s'imposait déjà à notre lecture Paul en ajoute ici une seconde qui va déterminer la suite de la réflexion politique à laquelle il nous invite si la manifestation de l'esprit est donnée à chacun et à chacune gratuitement et universellement c'est dit-il pour ce qui est utile la précision peut paraître raisonnable en particulier lorsqu'il est question de concevoir le rôle de chacun et de chacune de la vie sociale au vu cependant de ce que Alexandre Zinoviev appelait les lois de la société des règles de fonctionnement humain des institutions la définition de l'utilité que Paul propose à notre imagination dans les développements suivants qui n'est ni celle de l'avantage personnel ni celle tout simplement de l'intérêt collectif mais celle de l'édification solidaire basée sur la reconnaissance mutuelle des personnes et sur le souci des démunis se présente comme un premier critère de vérité premier critère de vérité une édification solidaire basée sur la reconnaissance mutuelle des personnes et sur le souci des démunis le déploiement poétique qui en découle établit un second critère de vérité l'apôtre aurait en effet pu se contenter de statuer prosaïquement par une proposition générale que chacune et chacun a reçu en don gratuit de l'esprit les qualités particulières qui sont les siennes il manquerait alors une dimension essentielle celle qu'apporte l'attention patiemment portée par le regard poétique sur chaque personne nous avons une liste qui énumère à l'un et à un autre et à un autre l'évocation de chacun des destinataires des dons du même esprit fait en effet apparaître la beauté d'une merveilleuse ordonnance qui rend indispensable la présence de chacune et de chacun avec des dons qui lui sont singuliers et qui trouvent pour chacun et pour chacune de la vie du corps social la place où il manquerait ou la place où elle manquerait le rappel de l'extériorité de l'esprit référence commune et de la liberté de la répartition des dons assure la cohérence du tableau il importe en effet de voir que la répartition des dons n'a pas de raison tout est don et la gratuité n'a pas de raison elle n'a de raison que dans la reconnaissance de chaque personne et de l'identité singulière qu'elle lui confère dans les réseaux de la reconnaissance mutuelle alors maintenant Paul doit expliquer comment ça fonctionne concrètement comment concrètement les relations entre sujets singuliers fonctionnent poser autrement comment est-on unique à l'ère de la communauté nouvelle alors Paul fait réponse en empruntant en empruntant à la littérature antique la comparaison pardon du corps l'image va lui permettre de réfléchir à frais nouveau au lien de dépendance entre singularité pluralité et solidarité je lis les versets 12 à 21 de la suite de ce chapitre 12 car de même que le corps est un et a de nombreux membres tous les membres du corps sont nombreux et sont un seul corps ainsi en est-il aussi du Christ en effet nous tous dans un seul esprit nous avons été baptisés en un seul corps juif ou grec esclave ou libre et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit en effet le corps n'est pas un seul membre mais plusieurs si le pied dit comme je ne suis pas main je ne suis pas du corps ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas du corps et si l'oreille dit comme je ne suis pas œil je ne suis pas du corps c'est pas pour ça qu'elle n'est pas du corps si le corps entier est œil où est lui ? s'il est entier lui où est l'odorin ? mais maintenant Dieu a placé les membres chacun d'eux dans le corps comme il a voulu si le tout était un seul membre où est le corps ? mais maintenant il y a plusieurs membres et un seul corps l'œil ne peut pas dire à la main j'ai pas besoin de toi ou bien encore la tête au pied n'est pas besoin de vous cette image des membres réfléchit la singularité du sujet et la précise en trois aspects au moins verset 14 on est nécessairement sujet parmi d'autres ça signifie que le jeu présuppose le nous et ça oblige à l'inter reconnaissance pas de reconnaissance de la singularité du sujet sans reconnaissance de la pluralité des sujets dit autrement la reconnaissance du sujet permet de fonder la pluralité lorsque Barcelone gronde violemment pour une improbable indépendance on comprend qu'il s'agit d'abord de penser la blessure de la non reconnaissance de la singularité on ne peut pas dire nous sans avoir pu dire je ainsi l'unité du corps œuvre de l'esprit est indissoluble en raison même de la pluralité de ses membres verset 15-16 les sujets sont non interchangeables et c'est affaire ici ni de place ni de fonction c'est affaire de nature je ne suis pas main dit le pied hiérarchiser les natures pieds mains oeil ce serait complètement absurde tant la diversité des êtres apparaît ici comme une nécessité vitale et parce que ces êtres parlent on comprend aussi au passage que la reconnaissance de la singularité du sujet est la reconnaissance d'un sujet parlant donc une invitation à prendre place et à se situer en parlant en jeu l'inscription du sujet dans la pluralité des êtres et des fonctions n'est pas une fin en soi mais encore l'engagement dans la parole et la participation au débat commun et puis le verset 17 si le corps entier est œil où est Louis s'il est entier Louis où est l'odorat et bien démonstration est faite qu'il faut de l'autre qu'il y a toujours de l'autre et que c'est précisément parce qu'il y a de l'autre qu'on peut être soi l'image utilisée ici combine habilement universalité pluralité et singularité cet alliage précieux à la propriété de permettre la reconnaissance de l'identité donnée lorsque Londres s'écharpe au sujet d'une funeste sortie de l'Union Européenne on comprend qu'il en va de la disparition d'un des composants de l'alliage dit autrement la singularité du sujet a besoin d'autres singularités pour prétendre à elle-même et cela vaut nécessairement pour tous les membres du corps le corps sert ici la réflexion paulinienne de ce qu'est désormais l'unité par nature au verset 18 est affirmé que l'unité préexiste à ses membres si chacun d'eux est vivifié à la même source de l'esprit ils sont placés nous dit Paul par Dieu littéralement ils sont institués par lui cela signifie que leur participation est la mise en œuvre non pas de leur vouloir mais de celui qui de plus haut de plus loin qu'eux veut pour eux l'unité sous dépendance de la pluralité de ses membres au sujet est en quelque sorte une institution divine c'est une expression que j'emprunte à Christophe Zendt cela réaffirme au passage l'absurdité des comparaisons et des rivalités entre sujet membre reste encore à Paul à rappeler et c'est ce qu'il fait au verset 20 que la complète interdépendance de tous implique la solidarité l'image du corps impose une solidarité de fait il ne s'agit pas de défendre une solidarité à construire comme on défendrait une valeur en péril mais bien d'affirmer une solidarité par nature donc une solidarité nécessaire donc une solidarité vitale et voici ensuite que les sujets parlants s'engagent à nouveau dans la parole verset 21 l'oeil ne peut pas dire à la main j'ai pas besoin de toi ou bien encore la tête au pied j'ai pas besoin de vous ils le font pour faire entendre ce qui ne peut se dire car la tournure négative permet d'afficher non sans humour vous l'avez remarqué Paul a de l'humour il faut le rappeler aussi la tournure négative permet d'afficher les résistances qui déjà se dressent contre une conséquence pratique et essentielle de l'unité nouvelle qui est l'égalité des droits aucune contestation possible la tête ne peut prétendre une quelconque supériorité nous le savons déjà elle n'est pas interchangeable avec les pieds mais elle est comme eux nécessaire ça signifie qu'aucun sujet ne peut se passer de celui ou celle jugée inférieure et Paul d'activer l'image pour projeter bien au-delà de Corinthe non seulement l'égalité par nature des droits mais encore la dépendance à l'autre et particulièrement aux plus petits notons enfin au passage que l'image du corps porte ici sur le Christ et non sur l'église et non sur l'église c'est ce qu'il nous dit au verset 12 ainsi en est-il aussi du Christ le glissement qu'il a opéré est tout à fait significatif parce qu'il fallait bien au moment de réfléchir le fonctionnement pratique de la communauté nouvelle il fallait bien élargir le plan et mettre au jour ce qui la fonde ce qui l'initie ce qui la conduit ça signifie que l'organisation sociale de la communauté créée par l'esprit sous la seigneurie du crucifié ne peut lire à son fronton les trois mots hantés singularité pluralité solidarité que si un autre les a préalablement gravés pour elle dit autrement l'unité de la pluralité des singularités est elle aussi par nature un don Mathieu aussi bien que Paul Paul dans sa réinvention originale et subversive de l'image du corps travaille comme des artistes créateurs de la fiction nous savons tous que la fiction nous est donnée comme le moteur de la pensée et que la fiction loin de nous détourner de la réalité nous permet de la voir de l'appréhender de la comprendre et de la transformer Paul développe une métaphore qui par la fiction nous permet de nous représenter et de penser la réalité de la communauté de l'esprit Mathieu par le récit vient l'habiter par une prise de parole qui est celle somme toute très polinienne de la confiance et étant sorti de là Jésus se retira de la région de Tyre et de Sidon et voici une femme cananéenne sortie de ses horizons se mit à crier « Aie pitié de moi Seigneur fils de David ma fille est méchamment possédée » or il ne lui répondit pas d'un mot et ses disciples s'étant approché l'interrogèrent « Renvoilà » car il crie derrière nous or lui répondant Jésus dit « Je n'ai pas été envoyé si ce n'est au brebis perdu de la maison d'Israël or elle étant venue se prosterna devant lui « Seigneur viens à mon secours » lui répondant dit « Ce n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens » or elle répondit « Oui Seigneur » et en effet les chiens mangent les miettes tombant de la table de leur Seigneur alors répondant Jésus lui dit « Ô femmes grandes et ta confiance qu'ils t'adviennent comme toi tu veux » et fut guérie sa fille depuis sept heures De l'évangile de Marc Matthieu a hérité le récit d'une femme qui était chez Marc une syrophénicienne que Jésus provoquait par une injonction paradoxale à devenir sujet de sa vie et qui le devenait Matthieu regarde le scénario il le place dans un décor ecclésial qui correspond à celui que Paul dessine pour les corinthiens et il le transforme en une mise en scène du dialogue que l'apôtre imaginait entre les membres du corps de même que l'œil entendait exclure la main hors du corps parce qu'elle n'était pas un œil de même les disciples veulent rejeter la canadienne qui s'est mise à suivre Jésus or la femme mise en scène par Matthieu prend la parole à la différence du pied qui n'étant pas la main entendait s'amputer du corps elle affirme au contraire écrit son appartenance puis provoqué par le mouvement de recul de Jésus à devenir sujet d'une parole libre et responsable elle jusque là objet d'exclusion s'impose maintenant comme sujet d'inclusion sujet d'inclusion car elle fait la démonstration de sa libération comme sujet en accueillant l'image que lui propose Jésus oui Seigneur dit-elle et par un contre-paradoxe en exploitant les possibilités que l'image lui offre elle la retourne comme un gant Matthieu exploite le recadrage tel qu'il a lu dans l'évangile de Marc de la version de Matthieu comme dans celle de Marc la femme transforme le tableau par lequel Jésus opposait les enfants aux chiens en une vision de la continuité du même pain qui nourrit aussi bien les chiens que les enfants mais Matthieu actualise tout d'abord ce recadrage il en augmente et en accuse ainsi l'impertinence c'est en effet dans l'évangile de Matthieu de la table de leur Seigneur que les chiens mangent les miettes et selon la parole que lui objectait Jésus c'est donc bien légitimement qu'il devrait lui manifester sa solidarité lui qu'elle a précisément interpellé comme son Seigneur Matthieu de l'en suite pour conclure son interprétation de cette petite tragicomédie la femme canaméenne par sa confiance a créé une réalité nouvelle c'est peut-être dans le troisième développement de la leçon politique de Paul aux Corinthiens qu'il faut chercher la morale de cette histoire mais bien plus les membres du corps qui passent pour les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous considérons comme les moins honorables du corps nous les entourons de plus d'honneur et nos membres intécents sont traités avec plus de décence alors que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin mais Dieu a composé le corps en donnant davantage d'honneur à ce qui en manque afin qu'il n'y ait pas dissension dans le corps mais que les membres unanimes prennent soin les uns des autres et qu'un membre souffre tous les membres souffrent avec qu'un membre soit honoré tous se réjouissent avec L'image du corps comme métaphore du corps social appartient au langage classique de la philosophie politique avant Paul et après Paul Elle fait en général partie du répertoire de discours conservateurs des aristocraties politiques économiques ou religieuses qui visent à défendre les avantages acquis par un rappel de la nécessité pour le bien-être de tous de maintenir chacune et chacun à sa place dans le bon ordre social Or le sens de la leçon politique de l'apôtre consiste précisément à recadrer cette image et la signification de ce recadrage se montre maintenant de la manière la plus évidente La réflexion de Paul retourne en effet la perspective car elle ne part pas de considération générale d'organisation institutionnelle mais de l'attention portée à la singularité des dons de chacun L'espace de justice sociale créé par l'esprit sous la seigneurie du crucifié ne frappe pas par son architecture extérieure mais par sa fondation sur la reconnaissance mutuelle de chaque sujet humain comme personne indépendamment de ses qualités et par conséquence sur l'inter-reconnaissance de chaque sujet avec ses qualités propres dont gratuits non interchangeables et tous indispensables que l'esprit distribue comme il veut Le critère de vérité politique n'est donc pas celui d'une bonne répartition des places et d'une bonne rétribution dans un système prédéfini Le critère de vérité politique est en sens inverse précisément celui d'un fondement de la cohésion du corps sur la reconnaissance des dons bellement confiés à chacun et à chacune et sur la reconnaissance personnelle des sujets qui en sont porteurs Pierre de Touche de cette unité sont évidemment les membres que l'on risquerait ou que l'on jugerait avoir de bonnes raisons d'oublier donc quelle est la politique de la communauté de nouvelles en fondée comment vivre concrètement en relation avec les autres comment fait-on société réponse du Jésus mathéen à ses disciples au chapitre 18 je lis les versets 10 à 18 voyez que vous ne méprisiez pas un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux en tout temps regardent le visage de mon père qui est dans les cieux qu'est-ce qu'il vous semble si à un être humain il advient sans brebis et qu'une celle d'entre elles s'égare il ne laissera pas les 99 dans les montagnes et c'est en mise en route il cherche l'égaré et si lui advient de la trouver je vous dis qu'il se réjouira d'elle plus que des 99 autres qui ne se sont pas égarés ainsi ce n'est pas la volonté devant votre père qui est dans les cieux que l'un de ces petits se perde si ton frère vient à pécher va fais lui reproche entre toi et lui seul s'il t'écoute tu auras gagné ton frère s'il n'écoute pas prends encore avec toi un ou deux afin que l'affaire soit réglée sur la bouche de deux témoins ou trois s'il les écoute à côté dis-le à l'église et s'il écoute aussi à côté l'église qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts en vérité je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et que tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel Jésus tient un discours encore un il mène campagne il tient un discours d'édification mutuelle qui a pour seul principe de fonctionnement l'attention portée à la personne devant la communauté de la personne de la personne devant la communauté Jésus met en garde contre la réalité du comportement humain qui consiste précisément à mépriser le petit kataphronéo littéralement en grec à juger de haut en bas mépriser ça signifie ordonner les sujets hiérarchiser les individus en niant l'égalité naturelle de leurs droits à laquelle Paul nous avait rendu attentifs et rappel est ici fait dans un vocabulaire propre à l'angélologie de son auteur que chaque petit est lui aussi reconnu sujet une reconnaissance acquise depuis le lieu du secret où se tient le père le face à face véritable protégé du regard des autres vaut en tout temps la reconnaissance du sujet ne tolère donc aucune remise en cause de la part des hommes après le rappel de la reconnaissance des singularités vient l'image des brebis pour raconter comment si l'expérience de la reconnaissance du sujet est individuelle elle n'est pas pour autant personnelle individuelle ne signifie pas personnel les singularités sont en effet rendues nécessairement solidaires l'argumentation commence par une question notez-le qu'est-ce qu'il vous semble vous voyez que le Jésus-Mathéen n'envisage pas la mise en oeuvre de sa politique sans l'implication pleine et entière de ses partisans sa parole nous désire elle nous contraint à prendre position que vous en semble son discours n'est donc pas une énonciation de règles à suivre c'est l'ouverture de voies nouvelles dans lesquelles engager notre existence voyez aussi que pour enseigner ces brebis Jésus ne les interpelle pas comme un troupeau un tout uniforme mais comme le rassemblement de sang l'organisation sociale n'est pas affaire de direction des masses mais de relations entre individus son discours politique ne s'adresse pas à tous mais à chacun Pareillement l'être humain à qui il est donné sans brebis n'est pas maître d'un troupeau mais il est responsable de chacune d'elles voilà pourquoi si l'une d'entre elles s'égare il fait corps avec les 99 autres nécessairement solidaires des unes comme de l'autre et cette solidarité consiste à chercher les garés notez que l'élan solidaire n'est pas une garantie de résultat puisque trouver l'égaré lui est donné s'il lui advient de la trouver verset 13 trouver l'égaré est un don et ce don ne consiste en rien d'autre qu'à se réjouir d'elle c'est à dire à se réjouir de ce que celle-ci soit trouvée sujet reconnue comme personne singulière et indispensable aux 99 autres la reconnaissance du sujet c'est une promesse de joie et c'est ainsi que la volonté est mise en oeuvre devant Dieu une volonté portée par le souci de l'autre le petit occupé à une recherche commune et solidaire et tendu vers la joie promise et si la volonté est ainsi mise en oeuvre alors on comprend qu'on n'en est pas le sujet on ne peut qu'en mettre au bénéfice dit autrement c'est quand la volonté est placée sous le regard de Dieu et non sous celui des hommes qu'elle conduit de manière solidaire à la joie en ouvrant une voie nouvelle et vivifiante pour notre existence vivifiante parce que le risque encouru par chacun est révélé à la fin de l'image au verset 14 le véritable risque c'est bien celui de se perdre à polémie littéralement en grec de se détruire de se mourir la mort étant ici la vie privée de reconnaissance de la joie d'être reconnue dans sa singularité ainsi toute organisation sociale tue dès lors qu'elle ne fonctionne pas selon le principe de l'édification solidaire et Mathieu le sait aussi bien que Paul la solidarité donnée à vivre ne va pas sans conflit alors après la métaphore des brebis mettant au jour l'enjeu de vie ou de mort il faut réfléchir une voie à suivre pour traverser les difficultés des relations avec les autres la métaphore se cogne à la réalité d'une relation entre un jeu et un tu deux sujets singuliers dont la fraternité fraternité étant la métaphore du lien ecclésial mais aussi du lien social du lien politique dont la fraternité donc est menacée par une faute commise nous dit-on alors la menace est prise au sérieux et elle doit être traité là encore la réponse à la menace commence notez-le par une mise en mouvement 20 verset 15 il s'agit de maintenir coûte que coûte la relation en vérité entre ces deux frères deux sujets parlants qui on le sait bien s'entretuent aussitôt qu'ils ne se parlent plus il faut donc se parler la mise en mouvement consiste donc à s'engager pleinement dans cette relation de parole et à la mener jusqu'au bout là encore la mise en mouvement n'est pas une garantie de résultat si le frère interpellé ne fait qu'écouter à côté par à coup en grec c'est à dire s'il n'écoute pas vraiment s'il ne se tient pas en situation d'accueillir la parole qui s'adresse à lui et cela à plusieurs reprises est devant un deux ou trois puis devant toute l'église alors la sentence ça va qu'il soit pour toi comme le païen et le collecteur d'impôts verset 17 c'est une curieuse sentence parce qu'alors qu'elle semble mettre un terme à la relation fraternelle en réalité elle ouvre à une autre au bout de laquelle du lien est encore possible de la joie est encore promise car enfin le païen et le collecteur d'impôts sont précisément ces pécheurs pour lesquels Jésus est venu dont il a partagé la table soigné les plaies consolé le coeur donc en considérant ce frère perdu comme l'un d'eux la voie nouvelle poursuit son chemin et on devine que ce chemin c'est celui de la suivance à la suite du Christ raconte Matthieu recevoir la joie de reconnaître en celui ou celle qu'on jugerait avoir de bonnes raisons de mépriser reconnaître en lui en elle un frère une soeur dont on peut partager la table soigner les plaies consoler le coeur Paul expliquait aux Corinthiens la nécessité de la présence de chacun Matthieu raconte lui aussi comment la politique de la communauté nouvellement fondée exclut l'exclusion selon lui la voie nouvelle de fraternité initiée depuis Christ ne connaît pas de fin ainsi de l'élan donné et de la parole procède la fraternité et inversement de l'immobilisme du silence infligé procède la mort du lien social c'est à dire le fratricide donc par une déclaration une déclaration solennelle Jésus conclut en reprenant le fameux binôme du lié et du délié verset 18 un pouvoir qui était jusqu'à présent réservé à Pierre on apprend ça au chapitre 16 et bien là il est donné à tous l'interprétation de cette formule lié et délié est assez discutée mais la plus courante retenons celle-ci au moins la plus courante est celle d'admettre ou d'exclure de la communauté ainsi ce que Pierre figure d'autorisation de la communauté matéenne avait reçu à Césarée en répondant à l'appel du Christ et bien l'ensemble des disciples le reçoit à présent avec autorité chacun d'eux est rappelé à ses responsabilités la mise en oeuvre de la volonté devant Dieu n'est pas sans conséquence elle ouvre ou elle ferme l'accès au ciel et là aussi c'est une curieuse formule parce que elle semble établir un lien de cause à effet entre ce que le disciple fait et ce que Dieu rend mais en réalité elle laisse place à une autre logique car enfin on le sait le disciple n'est pas sujet de la mise en oeuvre de la volonté il ne peut en être qu'au bénéfice ainsi Matthieu ne fait ici en fait que reformuler la promesse première selon laquelle la singularité du sujet ce qu'il a lié ce qu'il a délié dans sa relation aux autres son histoire tout cela sera accueilli au ciel métaphore du lieu secret où on le sait depuis le premier discours Dieu rend mais il ne rend pas selon une logique comptable il rend selon la logique de la grâce en conséquence de l'appel naît la mise en mouvement d'un sujet rendu libre et responsable pour se risquer dans la réalité surprenante de la gratuité de Dieu où l'autre qu'on jugerait avoir de bonnes raisons de mépriser est en réalité toujours une soeur un frère à gagner Paul conclut sa leçon politique par une application pratique qui rejoint par son caractère existentiel la discipline ecclésiale de Matthieu la parole quitte le registre universel de la métaphore du corps par le passage de la troisième personne à un vous qui embrègent les développements qui précèdent dans la réalité des lecteurs vous êtes le corps puis devenue performative elle définit leur réalité présente comme présence réelle de la transcendance qui constitue leur existence même comme communauté vous êtes le corps du Christ enfin elle poursuit logiquement par un recadrage de la compréhension des dons et des responsabilités à l'intérieur du corps et Dieu les a placés vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part et Dieu les a placés dans l'église premièrement apôtres deuxièmement prophètes troisièmement docteurs ensuite miracles ensuite dons de guérison entraide présidence genre de langue tous sont-ils apôtres tous prophètes tous docteurs tous font-ils des miracles tous sont-ils les dons de guérison tous partent-ils en langue tous interprètent-ils aspirés aux dons les plus grands la définition performative comme corps du Christ de la réalité sociale donnée par les membres qui se trouvent de fait former la communauté implique une nouvelle compréhension de la présence de chacune et de chacun le corps n'est pas constitué par une médiation religieuse ou sacramentelle mais par le simple fait même que les membres sont là et qu'ils se reconnaissent eux-mêmes et qu'ils s'inter reconnaissent les uns les autres comme disposés inconditionnellement indépendamment de leur qualité et avec leurs qualités qui sont dans l'esprit de la communauté singulière qui se rassemble ici et maintenant il s'en suit une claire distinction entre les hommes et les femmes qui exercent les responsabilités diverses nécessaires à la vie du corps et l'autorité créative créatrices qui font leur être leur présence aux autres et leur action le corps du Christ existe comme organisme vivant dont les morts sont directement et individuellement alimentés par l'esprit et donc comme corps laïc il se distingue essentiellement de toute institution religieuse par l'absence de médiation entre un monde sacré qui se distinguerait de la réalité profane de la vie quotidienne par l'absence de prêtres par l'absence de sacrifices et par l'absence des médecines du salut que sont au sens propre les sacrements apôtres prophètes et docteurs ne le sont pas en raison de leur génie propre reprendre une distinction proposée par sur un Kierkegaard mais parce que cela leur a été confié par un auteur qu'ils ne sont pas et qui ne justifie aucune mise à part nul n'est l'auteur de la belle place qui lui a été donnée demeurent donc la confiance l'espérance et l'amour compris comme reconnaissance vous l'avez compris les textes que nous avons lus ce soir défendent une vision tout à fait radicale de la laïcité parce que l'ensemble de la conception sociale présentée par Paul au Corinthien exclut sèchement toutes sortes d'oppositions entre clergé et laïca on peut même dire que la compréhension Paulinienne du corps que Matthieu ne contredit pas se présente comme un fondement du vivre ensemble républicain et démocratique dans la mesure où il se fonde sur la reconnaissance de la singularité de tous les membres combinant habilement pluralité et universalité si le corps du Christ est selon Paul corps laïque dont les membres sont distinctement et solidairement vivifiés depuis par et pour l'esprit alors s'ouvre pour chacun des participants de ce corps un chemin qui surpasse tout balisé par une triade celle de la confiance l'espérance et l'amour l'éloge de cette triade surgit vous l'avez noté aussitôt après l'argumentation de Paul le fameux chapitre 13 de la première au Corinthien et elle surgit comme un chant lyrique qui vient relire poétiquement la réalité concrète des dons de l'esprit offert aux membres gracieusement placés là dans ce corps la confiance l'espérance et l'amour voilà les dons les plus grands auxquels les membres du corps peuvent désormais aspirer ce chemin que Paul dévoile ici aux membres du corps le Jésus-Mathéen le fait voir depuis un sommet il le proclame dans le serment sur la montagne l'ouverture du serment consiste vous le savez en l'affirmation de neuf béatitudes chacune creusant dans l'existence de celui ou celle qui les entend une voix nouvelle d'existence et la première béatitude l'affirme heureux les pauvres par ou pour l'esprit car à eux est le royaume des cieux la promesse de bonheur s'exprime d'abord pour les êtres marqués par le manque par ou pour l'esprit et cette déclinaison au datif du mot esprit lui attribue une fonction tout à la fois de cause de moyens et de but en manque par ou pour l'esprit en manque la mise en mouvement que l'événement Christ génère présuppose le manque condition sine qua non pour déclencher une quête et aspirer au don les meilleurs ou pour le dire en langage mathéen pour aspirer au bonheur et l'adjectif macarioi heureux porte d'ailleurs la marque de l'élan qu'il provoque macarioi peut classiquement traduire l'idée du bonheur comme le propose la plupart de nos tradictions françaises mais il peut aussi bien traduire une idée de mouvement comme le propose André Chouraqui par exemple qui traduit macarioi par l'expression en marche ou plus justement Michel Boutier qui le traduit par debout en marche debout deux appels qui on l'a vu récemment sitôt capturés par une caste sacerdotale deviennent des cris de ralliement dès que la promesse trouve un clergé pour la parler et la diffuser elle entre dans la logique du donnant donnant et ça devient un enjeu de pouvoir et s'en y finit d'elle alors il faut maintenant conclure notre enquête lorsque Paul et Mathieu réfléchissent la laïcité c'est pas un concept qui apparaît c'est la mise en mouvement d'un corps auquel participer les textes que nous avons lus ne traitent pas de la laïcité en soi bien évidemment ils réfléchissent la mouvance créatrice du corps du Christ heureux les membres participants de ce corps car leur aspiration au don les meilleurs est synonyme du royaume des cieux voilà comment Mathieu au bénéfice de la réflexion de Paul répond au fond aux deux questions que ce cycle de conférences pose à ses invités d'où vient la laïcité où va-t-elle la laïcité comprise comme la nature même du corps du Christ fondée par la reconnaissance de la pluralité des singularités excluant toute exclusion vient d'une autorité dont elle n'est pas sujet mais l'esprit quant à sa destinée Paul et Mathieu s'accordent pour dire que la mise en mouvement de ce corps équivaut à vivre ici et maintenant d'une attitude nouvelle n'offrant rien de moins ni de plus que ce qui est espéré dit autrement le chemin qu'emprunte la laïcité tel que Paul et Mathieu la conçoive se confond avec les fruits même de l'esprit la confiance l'espérance l'amour pour l'un et le bonheur pour l'autre merci 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 Applaudissements